Salut, moi c'est Giacco, et ça, c'est un putain de micro. Là où les microphones dynamiques sont la catégorie de premier choix pour les streamers, musiciens live et certains vidéastes, les musiciens de studio, les comédiens de doublage et les vidéastes mouvementés préfèrent les microphones à condensateur ou micro statique. Mais là où les dynamiques classiques sont largement en dessous de la barre des 500 euros, les classiques de studio crèvent le plafond avec des tarifs qui se chiffrent en milliers d'euros. Devant ces prix tout sauf abordables, les home-studistes ont dû constituer leur propre registre de références. Un catalogue alternatif de classiques, composé entre autres des Audio-Technica AT2020, Rode NT1 et NT1, BlueSpark et Blueberry, et plus récemment les Aston Microphones Origin et Spirit. Un catalogue dont le SE Electronics SE2200 ne fait pas partie. Et pour cause, le créneau des micro-larges membranes déborde de références entre 150 et 400 euros. Au prix de 240 euros, celui-ci est pourtant loin d'être inintéressant. En effet, sa compagnie mère SE Electronics s'est régulièrement faite remarquer pour la qualité tant sonore que physique de ses micros face à des références 3 à 4 fois plus chères. Une constatation peu surprenante, chaque micro étant fait main dans l'usine SE Electronics à Shanghai, composée de 65 employés dont 12 ingénieurs. Un choix de fabrication bienvenu dans une partie du monde où le savoir-faire fait souvent place à la fabrication à la chaîne et aux produits génériques de qualité douteuse. Pour ce qui est de mon histoire personnelle, mon premier micro de ce nom fut un SE X1, acheté en 2015 sur Thoman, accompagné par une Yamaha G06. Un kit micro qui m'a fidèlement suivi jusqu'en 2018 où j'ai fait l'achat d'un SM7B, causant la liquidation judiciaire du X1 et de la G à regret. J'ai également recommandé à mon père le V7 que j'ai présenté à mes débuts, et les X1S et SE2200 ont fait part actives de mes recommandations micro statiques depuis leur sortie en 2017. Comme vous l'aurez compris, les micros de SE ont donc une valeur sentimentale pour moi, et la philosophie de la marque et la qualité des produits qui en résultent me parle. Même si je promets, je vous le jure, de faire mon possible pour rendre cette vidéo juste, elle sera donc tout sauf objective. C'est sur cette volonté de mettre en avant la qualité de leurs produits que j'ai contacté la marque, qui a gracieusement accepté de me fournir ce SE2200 que j'ai accepté une fois assuré de ma complète liberté éditoriale. Soyez donc assuré que malgré cet échange de bons procédés, ait ce non aucune vue de mon script ou d'une quelconque partie de cette vidéo avant publication, et n'ont posé aucune contrainte à sa réalisation ou une rémunération autre que le don de ce micro. Un grand merci à eux pour leur confiance et leur générosité, sans quoi cette vidéo n'aurait pas lieu. Vidéo que je vous propose de poursuivre par un déballage et un tour du propriétaire. Colier ouvert vous sera accueilli par une boîte conséquente et élégante, qui revendique fièrement sur son flanc droit la fabrication artisanale du micro qu'elle contient, et sur son flanc inférieur des photos notables du micro accompagnées d'une photo dénudée de celui-ci. Un détail sympathique et bienvenu qui permettra de satisfaire les curieux et passionnés ne souhaitant pas ouvrir leur nouveau joujou pour admirer ses entrailles. Les plus attentifs auront également remarquer les icônes à l'avant de la boîte, qui indiquent la directivité cardioïde uniquement de ce modèle. Les autres diagrammes apparaissent pour son grand frère, le 2300, qui pour 80 euros de plus reprend le même son, le même emballage et la même apparence que son frère cadet, mais y ajoute une double capsule et un interrupteur pour passer entre les directivités cardioïdes, omnidirectionnelles et figure en 8 que permettent celle-ci. Cette subtilité des multidirectivités sera unique presque seulement à l'univers musical pour adapter le micro à tous les contextes d'enregistrement en studio. Boîte ouverte vous serez accueillis par deux stickers aux échelles et couleurs différentes, un manuel d'instruction multilangage et un filtre anti-pop métallique. Sous l'insère en mousse, vous trouverez la suspension équipée d'un adaptateur de filetage 5 huitièmes de pouce vers 3 huitièmes de pouce, ainsi qu'un élastique de rechange, et enfin, le SE2200 en chair et en os. Micro en main, la première chose que j'ai remarqué, c'est l'impression de solidité qu'il renvoie. Que ce soit par l'élégance de son corps noir satiné et des textes graviés dans l'assouillé, ou par son poids, c'est un produit extrêmement bien construit. Pour avoir eu en main des micros de toute catégorie, ce SE2200 renvoie un ressenti plus proche d'un classique de studio comme le Vénéry 87 que d'un micro de home studio comme le Rodentera ou Aston Origin. Et cette volonté de ressembler au grand de ce monde continue à se faire remarquer. En effet, non comptant des simples filtres coup de bas et pas d'atténuateur proposés par ses congénères, elles seront décidées de mettre les bouchées doubles en équipant le 2200 d'un plat d'atténuateur de position, moins 10 et moins 20 dB, et d'un filtre coupe bas commutable à 80 et 160 Hz. Ces filtres double mode sont bienvenus pour qu'ils soient adaptés le 2200 à différentes conditions d'enregistrement. Les filtres coupe bas permettront de corriger à la source l'effet de proximité, les voix trop sourdes ou les vibrations de façon plus ou moins dramatique, et les pas d'atténuateur permettront de le placer tant face à un cabinet de guitare que dans une grosse caisse. N'oublions pas la suspension et l'antipop qui pour le coup sont d'une qualité moins notable que le micro qu'ils accompagnent, avec une construction majoritairement en plastique, il renvoie une impression moyenne de solidité. C'est un sacrifice tolérable et peu surprenant vu le prix du micro pour sa qualité, et ceux ont su faire usage de métal là où c'était nécessaire, c'est-à-dire sur la partie utile de l'antipop et à l'articulation de la suspension. Et bien que la construction plastique de cette première ne présente pas un problème majeur, la tige fine crantée qui permet de fixer l'antipop à la suspension aurait mérité une construction métallique. Je me souviens, comme si c'était d'hier, d'avoir cassé celle-ci sur mon X1 Vocal Pack quand mon pied de micro a eu la riche idée de dévisser l'une de ses articulations et de projeter le micro contre mon torse. Conclusion, soyez doux avec cet antipop que le choix de matériaux n'empêche pas d'être efficace et transparent acoustiquement. En effet, même si certains seront déroutés par sa conception en une seule couche de métal, un coup d'œil de près révélera la forme inhabituelle des alvéoles qu'il compose, dont l'objectif est de dérouter l'air déplosif vers le bas et non vers le micro. Le bilan de ses impressions physiques, c'est qu'on a ici un micro d'une qualité de construction remarquable et bien au-delà de sa catégorie tarifaire, accompagné par des accessoires fonctionnels mais de qualité moyenne. C'est parti pour les tests. Pour ceci, j'aurais pu me contenter de procéder à la classique lecture du script avec et sans traitement et puis en bas laisser peser. Mais vous me connaissez. Je suis pas comme ça, moi. J'adore faire compliqué quand on peut faire simple. Alors j'ai fait marcher mes relations. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle du 2200 face aux grands classiques de studio et aux références notables des statiques d'entrée de gamme. Mais à quoi bon argumenter si on ne peut rien prouver ? J'ai donc contacté mon pote Eli qui a gracieusement accepté de me prêter ses Rode NT1A et Aston Microphone Origin accompagné par une autorisation de les démonter permettant de comparer le 2200 avec ses concurrents de même catégorie. Quant à la comparaison avec les grands classiques de studio, j'ai repris contact avec mon professeur de TMO en BTS audiovisuel qui a accepté de me laisser squatter la cabine speak du lycée le temps de réaliser mes enregistrements, que ce soit du 2200 face à ses confrères, mais aussi face aux Neumann U87AI et AKGC 414XLS de l'établissement. Tous ces micros ont donc été enregistrés dans les mêmes conditions. Soit une cabine speak, traitée isolée acoustiquement et enregistrée par un Nagra 6 en 24 bits 48 kHz. Les microphones ont été positionnés de façon à ce que les capsules soient les plus proches possibles les unes des autres et alignées verticalement. Les U87 et C414 étaient configurés en directivité cardioïde, tout filtre coupé. Je n'ai pas fait usage d'antipop de façon à voir le comportement des micros face aux plausives et me suis tenu à une distance de 25 cm de ceci. Enfin, le Nagra 6 n'ayant que quatre pré-amplis, j'ai fait deux prises du même texte, une comparant le 2200 avec ses confrères à moins de 300€ et une comparant le 2200 avec ses vénérables grands-parents. En remerciant chaleureusement Elie et Philippe pour leur générosité et leur collaboration dans ce projet, je vous propose sans plus tarder d'écouter le SE2200 face à ses congénères. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plausifs qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit au rax de celui-ci. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à votre permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à votre permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à votre permet de tester sa résistance au fort niveau. J'espère que ces extraits précédents vous ont permis de vous former une opinion sur les sonorités et les performances de chaque micro. Voici maintenant mes impressions par ordre de prix. A 179€, le NT1A est le plus marqué des trois avec un caractère tout sauf naturel. Le grave est massivement accentué et le haut médium aigu remonté à bloc, faisant remonter d'une part les plausibles durations, de l'autre les sifflantes et les bruits environnants. C'est un micro qui accroche l'oreille du par une réponse en fréquence taillée en V, qui le rend plus fort à l'écoute, mais qui ferait mieux de la fermer tant sa signature sonore et l'aide écriarde. Techniquement parlant, son seul avantage est son niveau de bruit exceptionnellement faible de 5 dBA, qui se révèle être, dans la plupart des cas, un défaut dès qu'on prend en considération la signature de ce micro, qui se chargera de relever tous les défauts acoustiques et les bruits de votre lieu d'enregistrement. Signature qu'on ne pourra pas calmer dans le grave de par un manque de filtres coupes bas ou même de pas d'atténuateur. Et c'est sans oublier la fabrication extrêmement bon marché de ce microphone. Léger comme une plume, le corps du micro n'est pas sans évoquer la sonorité bling bling du NTRA, avec une grille brillante aussi jolie et solide que du fil d'étain. Si vous cherchiez le clou du spectacle, le voici. La suspension fournie de belles qualités au demeurant, entièrement métal, est précisément deux fois plus lourde que le micro en lui-même. Mais n'est pas sans reproche, son antipop textile étant situé à 8 cm de distance du micro. Mais bon, c'est peut-être volontaire pour éviter un effet de proximité en plus du grave déjà remonté à bloc. Pour un micro si fier d'être fabriqué en Australie, force est d'admettre que la qualité de fabrication laisse à désirer et évoque plus la production en masse qu'autre chose. A 239 euros, le Aston Microphone's Origin adopte une signature moins affirmée, avec un grave légèrement en retrait et une accentuation de l'extrême aigu qui lui donne une sonorité nette et cristalline. C'est un micro avec un caractère moderne qui ne plaira pas à toutes les oreilles et ne s'adaptera pas à toutes les sources, mais qui a la politesse de ne pas pourrir le signal qu'il génère, contrairement au NTRA. Je trouve en contraste avec les deux autres que son atténuation du grave se fait ressentir, c'est un micro qui manque de corps à mes oreilles. Cette signature sonore moderne est en claire contradiction avec son esthétique un peu vintage d'une grande originalité. Sa construction tout métal lui donne fière allure avec une grille inhabituelle qui attire l'oeil et repousse efficacement les plosives. Côté fonctionnalités, il est équipé d'un filtre coba à 80 Hz et d'un pad atténuateur moins 10 dB, et intègre directement un pad vis 5 huitième de pouce, qui rend le micro utilisable sans pince de fixation ou suspension. Suspension qu'il faudra d'ailleurs ajouter à l'addition, l'origin étant fourni sans accessoire autre qu'un adaptateur de filetage 5 huitième de pouce, vers 3 huitième de pouce, un sticker et un pins à stone microphone. Comptez 79 euros pour la suspension et 105 euros pour l'ensemble suspension et antipop. Et pour avoir utilisé la suspension, je serai vous, j'irai voir ailleurs. En effet, non contente d'avoir une articulation en plastique et un système d'attache du micro en pince d'une fiabilité inquiétante, les élastiques en nylon tressé ont été remplacés sur cette suspension par une unique bande en nylon chargée de fibres de verre et de latex médical. Pas du tout conventionnel, qui renvoie tout sauf une impression de solidité sur le long terme et indisponible en pièces détachées en cas de casse. Et si vous comptiez sauver cet investissement douteux par l'achat de la version avec filtre antipop, regardez la gueule et la taille du filtre et revenez me voir. L'Origine est donc un micro bien construit, fabriqué en Angleterre et à l'esthétique et à la sonorité originale. Deux critères qui plairont ou déplairont. Je fais partie du deuxième camp, mais admire et valide le choix de l'originalité qu'ont fait Aston pour un produit à un budget relativement restreint. Cependant, j'aurais préféré qu'ils s'abstiennent de faire des folies sur la conception de leurs accessoires, ce qui aurait non seulement calmé leurs prix, mais les aurait rendus moins inquiétants. Parfois, quand une industrie fait les choses d'une certaine façon, c'est qu'il y a une raison. A 239 euros, micro et suspension inclus, coucou Aston, le SE2200 a à mes yeux, mais surtout à mes oreilles, le caractère le plus équilibré et agréable des trois. Avec un grave ni atténué ni amplifié et un aigu net et précis sans tranchant. C'est un micro au son rond et doux relativement passe-partout qui ne met pas de côté ses gènes électrostatiques en restant cristallin et sensible aux moindres détails, qu'ils soient désirés ou non. Sa sonorité, globalement transparente avec une pointe de caractère, n'est pas sans m'évoquer celle des classiques de studio. Bon, vous commencez à connaître mon obsession pour les intérieurs de machine. Alors quand on m'a dit que je pouvais garder le 2200 et que Ellie a validé ma perversion, mon sang n'a fait qu'un tour. Alors pour pousser la comparaison jusqu'au bout et repasser dans le scientifique, je propose à ceux qui le souhaitent de comparer la conception interne de ces trois micros. Pour les autres vous avez les chapitres en description. Commençons par le Rode NT1A qui continue de me surprendre pour le meilleur mais surtout pour le pire avec un circuit imprimé conséquent et pourtant extrêmement aéré qui, à voir l'utilisation de condensateurs électrolytiques soudés à travers, pourrait être réduit. De plus, sa capsule plaqueur de 28 mm utilise une terminaison latérale du diaphragme qui accroît sa sensibilité aux plosives. Inconvénient que vous aurez peut-être pu constater dans mes tests précédents. Cependant, Rode ont fait le choix très intelligent de mettre celle-ci sur une suspension en caoutchouc, qui a comme dernière particularité d'être couverte par une plaque en aluminium trouée à l'arrière. Mystère. Autour du Aston Origin dont l'originalité est majoritairement esthétique et extérieure. Car même si celui-ci mériterait également un lifting sur l'axe Y, les ingénieurs chez Aston ont eu la présence d'esprit d'utiliser des condensateurs montés en surface pour réduire la taille de la circuiterie. Celle-ci alimente et amplifie la capsule 28 mm plaque et or en terminaison centrale qui ne présente donc pas de sensibilité aiguë ou plausible. C'est comme le NT1A, un micro à la conception moderne de par sa symétrisation par transistor et non par transformateur, qui explique la grande netteté de ses micros dans l'aigu et leur transparence générale. A l'inverse, on se retrouve face à un tout autre style de conception chez le SE2200. Non seulement car son circuit imprimé plein à craquer prend toute la place disponible, mais surtout car celui-ci fait usage d'un transformateur pour la symétrisation. Ce traitement du signal en sortie du pré-empli interne est généralement réservé aux micros bien plus coûteux et de la génération précédente, les transformateurs étant non seulement plus chers que les transistors, mais surtout moins transparents. En effet, ceci affecte le signal qui y passe en le grossissant de multiples façons, notamment en générant des harmoniques dans les basses fréquences lorsqu'ils distordent. Et outre ce choix de composants vintage, d'ailleurs fabriqués par SE, le reste des composants sont des temps modernes avec un montage en surface. Et enfin, vous retrouverez juste au-dessus la capsule 28 mm plaqué or avec terminaison centrale qui, tout comme celle du Aston, rappelle très fortement le modèle K67 d'une célèbre marque allemande, qui, paraît-il, a d'ailleurs un micro qui dispose non seulement de la capsule originale, mais aussi d'un transformateur en sortie. Une idée ? Gagner ! C'est le U87. Celui-ci fait partie du second test que je vous propose maintenant d'écouter. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plausifs qui provoquent une puissante émission de souffle, ainsi que des plausifs qui provoquent une puissante émission de souffle, ainsi que des plausifs qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit horax de celui-ci. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. J'espère que ces tests vous auront permis de juger des performances du 2200 face à ces micros classiques de studio. Voici ce que j'en ai conclu. De façon amusante, je trouve que la signature sonore du SE2200 est un croisement du U87 et du C414, avec le bas rond et généreux du premier et l'aigu net et cristallin du second. La génétique a cependant pris des libertés lors de ce croisement, réduisant un poil le bas médium hérité du U87 et rajoutant un boost de présence à l'aigu hérité du C414. Une fois de plus, ce sont trois micros au caractère totalement différents qui se confrontent. Mais il n'y a rien qui vous choque. Vous venez d'entendre un micro à 240 euros face à un C414 à 800 et un U87 à 3000. Avez-vous à l'écoute ressenti la différence de prix ? Auriez-vous été capable de trier ces micros par coût s'il s'agissait d'un blind test ? Cette constatation est pour moi ce qui rend ce micro aussi important et intéressant. Pour 240 euros, il nous est proposé ici un micro extrêmement bien construit, esthétique et conçu pour être polyvalent, que ce soit par ses fonctionnalités ou sa sonorité authentique mais mesurée, accompagnée d'accessoires d'une qualité honorable. Ses performances face aux concurrents et aux classiques de studio est une preuve du savoir-faire amassé par S-Electronics depuis la naissance du premier membre de la famille des 2200 en 2002. De même nom que la révision actuelle, cette appellation atteste de l'importance de cette nouvelle version aux yeux de la marque et de la réussite qu'elle représente. Réussite que je ne peux qu'approuver. La signature sonore de ce micro me plaît énormément et bien que je n'ai aucun talent dans l'univers musical, je peux en revanche recommander ce micro à quiconque souhaite se lancer dans les métiers de la voix parlée, comme chantée, et dispose d'une acoustique raisonnable. Son naturel face au NT1A, on fait un micro bien plus approprié pour évoluer sans le remplacer le jour où l'envie viendra d'adapter le caractère du micro à sa volonté créative. C'est 85 euros de plus à économiser certes, mais c'est le prix à payer pour un investissement que vous n'aurez pas à refaire un an plus tard. Et face au Aston Origin, la présence d'un antipop et d'une suspension dans la boîte évite de dépasser la barre des 250 euros comme l'obligé dernier, en plus d'avoir une sonorité à mon goût plus chaleureuse et pleine. Tout ça pour dire que je n'ai aucun regret d'avoir fait confiance à SE à mes débuts et d'avoir pris contact avec eux. Ce micro m'a tout sauf déçu et sera mon compagnon de route de choix lors de mes tournages vidéo, le SM7B étant maintenant réservé à mes diffusions en direct et mon utilisation quotidienne. Il a réussi à mettre mon SM7B au placard ! C'est à dire à quel point ce micro m'a conquis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation, de démonstration et de comparaison du SE2200. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez les pages produits et des liens d'achat affilié-tomanes en description de cette vidéo. J'ai eu grand plaisir à réaliser cette vidéo et à l'écrire. Écriture qui a pris beaucoup plus de temps que prévu et je m'en excuse, mais le sujet était très important à mes yeux et je voulais surtout pas le bâcler, je voulais lui faire justice parce que je suis véritablement tombé amoureux de ce micro. Un énorme merci à Philippe, Eli et SElectronics pour leur participation à ce projet. Quant à vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. A vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom. Si vous avez des questions ou des remarques, à m'en faire part en commentaire. Si vous souhaitez discuter, jouer, partager des bons moments et vous faire aider à rejoindre mon serveur Discord. A me suivre sur Twitch, je suis en diffusion les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. A me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram pour être informé des futures diffusions, publications, de contenus exclusifs et de l'envers du décor. Et pour les flufous d'entre vous, à vous rendre sur mon utip en description de façon à faire un don direct ou récurrent pour soutenir la chaîne. En vous remerciant une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et en remerciant une fois de plus Eli, Philippe et SElectronics pour leur participation. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giacco.